Analyse vidéo, une femme marche dans le métro, elle se fait agresser, voilà comment elle aurait dû réagir. On va analyser une vidéo aujourd'hui, donc c'est une vidéo qui se passe dans le métro, une femme se fait agresser. Avant cela, bien évidemment, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'email pour recevoir les emails qui vont sauver ta vie, les emails qui peuvent sauver ta vie. Ce sont des conseils réguliers que je te donne chaque semaine sur comment apprendre à se défendre, comment augmenter son niveau de confiance en soi et comment augmenter son mental. Si tu veux rejoindre ma liste privée, clique sur le bouton situé sous la vidéo. Alors la vidéo d'attaque d'aujourd'hui, elle se passe dans le métro. Tu vas voir que c'est assez particulier parce que, au final, elle s'est mise toute seule, cette dame, dans une situation très compliquée. Donc, je vais te montrer la vidéo. Après, je te ferai l'analyse de ce qui s'est passé, de ce qu'elle aurait dû faire et de ce qu'elle aurait pu faire si elle avait pratiqué le Krav Maga et si elle s'était mis en sécurité. Ce qu'on peut voir dans cette vidéo déjà, c'est que ça se passe dans le métro. On voit une femme qui est en train de marcher, qui est en train de descendre des escaliers et on peut se dire quels codes couleurs on doit être à ce niveau-là. D'accord ? Donc, je t'invite à voir la vidéo sur les codes couleurs pour savoir de quoi je parle. Mais en gros, le métro, zone où il y a régulièrement des agressions, zone où il y a beaucoup de personnes qui passent, zone où il y a des gens qui sont alcoolisées, il y a des gens qui sont en train d'essayer de racketter, en train d'essayer de faire du pickpocketing. Donc, du coup, c'est des zones où je dois être en code orange. D'accord ? Donc là, cette dame, apparemment, elle rentre chez elle ou on ne sait pas où elle va. Elle a une capuche sur la tête. Elle a l'air dans son monde. Elle a les mains dans les poches. Elle est en code jaune, voire en code blanc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a l'impression de marcher comme si elle était chez elle ou elle a l'impression de marcher comme si elle était dans un endroit où il n'y a aucun risque. Ça, typiquement, une des premières choses qui peut la sauver, c'est d'augmenter son niveau de vigilance. Elle est en train de marcher. Donc, quand on commence la vidéo, elle est en train de marcher. On voit les agresseurs derrière. Elle commence à descendre les escaliers et lorsqu'elle descend l'escalier, au milieu de la rue, au milieu de l'escalier, il y a la personne qui accélère un petit peu derrière elle et qui met ce qu'on appelle un coup de pied direct défensif au niveau du tronc. Elle fait un vol plané vers l'avant. Là, naturellement, donc la vidéo ne porte pas sur les chutes avant, mais naturellement, tu vois que les mains sortent pour aller essayer de se récupérer au sol. Elle a les jambes en l'air, elle a les mains au sol. Probablement qu'elle mange le sol au niveau du visage. Elle s'assoit, elle est complètement choquée. Il y a des gens qui viennent l'aider et les agresseurs continuent leur route comme si de rien n'était. Donc ça, c'est la situation qu'on a. Les recommandations face à cette vidéo. La première chose, c'est ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Il ne faut pas être dans une zone où on est censé être en code orange avec un niveau de vigilance très bas. On ne peut pas avoir la capuche sur la tête. Il faut enlever la capuche de la tête pour pouvoir avoir la vision à 360 degrés, au moins 180 degrés. La deuxième chose qu'elle aurait dû faire, c'est regarder régulièrement derrière soi. Elle aurait vu les gens qui sont en train de préparer une attaque et peut-être que ces gens-là se seraient dit, ce n'est pas cette personne que je vais aller attaquer. Pourquoi ? Parce qu'elle est avec un niveau de vigilance trop important. Si jamais l'agresseur regarde des gens attaquer, il va s'attaquer aux gens qui ont l'air faibles, aux gens qui ont l'air d'être des proies faciles. Et là, c'est une proie facile. C'est terrible ce que je te dis, mais si jamais tu veux augmenter tes chances de te faire agresser, il faut avoir une attitude de proie. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, le prédateur, il va directement sur la proie. Donc, enlever la capuche, observer l'environnement. L'autre chose qu'elle aurait pu faire, à part parler du combat, ce qu'on va faire prochainement, c'est lorsqu'elle descend, bien regarder derrière elle, attraper la rampe fortement et fermement. Ce qui veut dire que si elle prend un coup, elle a de quoi marcher et descendre les escaliers progressivement. Donc, je sais que ce n'est pas facile parce que ça augmente ton niveau de paranoïa. Je sais qu'à chaque fois que tu descends des escaliers, tu te dis, mais est-ce que je vais regarder derrière ? Est-ce que je vais regarder devant ? Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une attitude. Ça veut dire la sécurité personnelle, le fait de se sentir protégé, le fait de se sentir efficace si jamais il y a une situation comme ça, c'est avant tout une attitude. Et enlever la capuche, tenir une rampe et avoir un scan autour de soi pour voir ce qui se passe, si ça se trouve ça, ça peut lui sauver la vie parce que je ne sais pas ce qu'elle a eu de cette dame, si elle s'est éclatée la bouche, si elle a perdu des dents, si elle s'est fracturée le poignet, si elle a des dommages psychologiques. Mais entre je regarde autour de moi et j'ai six mois, un an, deux ans de dommages psychologiques parce que je me suis fait agresser avec une telle violence dans le métro, moi, je préfère regarder autour de moi. Mis à part ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer une solution sur le coup de pied direct défensif si je m'étais bien positionné. Ça veut dire que si je suis avec un partenaire et je suis en train de marcher, évidemment, si maintenant il tape dans mon dos, il n'y a pas grand chose à faire. D'accord ? On n'est pas des super ninjas, on n'est pas des super man, on n'a pas les yeux derrière la tête. Sauf que dans cette phase-là où je suis en train de marcher et je sens qu'il y a une présence ou alors je me suis retourné et je vois une présence, je serai toujours mieux ici. Ça veut dire que j'ai pivoté et c'est ce qu'elle aurait dû faire aussi dans la vidéo, j'ai pivoté toutes mes armes, mes pieds, mes poings, ma tête, mes yeux vers la personne qui a une bouteille de bière à la main derrière moi et qui est en train d'avancer ou qui est en train de me regarder. Cette position, je peux rester. Cette position, je peux peut-être faire semblant que je vais passer un coup de fil et sortir mon téléphone mais avoir les yeux vers lui. Cette position, je peux rester en regardant l'air pour me dire tiens, vers quelle sortie je vais aller et pour pas trop défier la personne qui est derrière moi, pour pas marcher et faire ça. Parce que peut-être ça, il va prendre aussi comme une provocation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux pas rester en train de marcher ici. Donc, je vais m'arrêter et je vais dans cette position. Et si d'ici, il décide de faire la même attaque, c'est-à-dire d'avancer et de frapper coup de pied défensif vers le ventre, quand il vient frapper, c'est beaucoup plus facile pour moi de réagir puisque j'ai mes armes vers lui. Et dans ce cas, ce qu'on conseille de faire, c'est de dévier la frappe. C'est-à-dire que quand il frappe vers moi, de dégager son pied. Comme c'est une jambe, ça pèse lourd, je vais utiliser mon avant-bras pour pouvoir dégager. S'il a beaucoup de force, beaucoup de puissance, on voit dans la vidéo que la personne était assez costaud. Quand il vient frapper, c'est qu'on vient avancer en diagonale. Ça veut dire en plus de mon bras, je dégage aussi le corps. Comme ça, si mon bras n'est pas efficace, mon corps est parti. Et après, on vient enchaîner une série de frappes vers les zones sensibles, vers la gorge, vers les parties génitales, vers les cervicales, où il faut en fonction de la situation. OK ? Du coup, la personne, elle aurait pu s'en sortir, même s'il y avait eu la même attaque par le simple fait d'être alerte dans la rue, éveillé à son environnement et d'appliquer ses petits conseils qui sont très simples, mais qui peuvent sauver la vie. La plupart du temps, la sève-défense, ce sont des conseils de bon sens, de conseils simples à mettre en place et qui peuvent vraiment sauver la vie. Donc, pour conclure cette vidéo, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que dans l'environnement, tu dois être attentif en fonction du code couleur dans lequel tu te retrouves. OK ? Là, typiquement, encore une fois, métro, tard, soir, alcool, etc. Il y avait tellement d'indicateurs. Il faut que tu augmentes ton niveau de vigilance. La deuxième chose, c'est tu descends les escaliers, tiens la rampe, jette un œil autour de toi, la capuche enlevée, comme ça, tu peux regarder. Et ça, ça peut te permettre de vraiment désamorcer l'attaque avant qu'elle arrive. Et la dernière chose, c'est si jamais une attaque arrive, pivote pour être dans la meilleure position. OK ? C'est très compliqué de combattre dans des escaliers, c'est très compliqué de combattre de dos. Donc, pivote, améliore ta position pour avoir le maximum de chances de réussir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la zone de commentaires sous la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de voir les conseils que je délivre dans cette vidéo. Et pour ma part, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501